Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette démarche commentée d'un exercice sur les mesures de dispersion, et plus précisément, la variance et l'écart-type. Première chose, c'est toujours important de bien lire l'énoncé. Donc là, on se rappelle un peu du contexte, ensuite on va lire la question « Calculer la variance et l'écart-type arrondissez vos résultats à trois décimales ». Je vous ai donné la moyenne, puisque c'est un échantillon de six étudiants, le symbole c'est x-bar, qui est de 213,7, quoi, des minutes. Une fois qu'on sait ce qu'on cherche, il faut étouler la formule. Donc, on va toujours commencer par la variance, lorsque la variance et l'écart-type vous sont demandés. La raison, c'est simple, c'est que l'écart-type, c'est une formule très très semblable, en fait c'est une racine carrée supplémentaire, donc une fois qu'on a la variance, on peut prendre notre résultat et faire la racine carrée. Donc là, j'ai trouvé mes formules de variance, on a déterminé qu'on avait affaire à un échantillon, on sait déjà que nos données sont non groupées, donc j'ai la formule ici présente. On va faire la formule en identifiant tous les éléments qui doivent s'y retrouver, et ensuite on va le faire avec notre calculatrice. Donc, premièrement, très important de connaître vos symboles, les symboles récurrents, comme la variance S pour échantillon. que la variance de l'échantillon égale la somme de quoi? x i moins x bar, x i ce sont mes valeurs, cet écart au carré, divisé par n moins 1. Le n moins 1, c'est une correction qu'on utilise lorsqu'on a affaire à un échantillon. Lorsque c'est une population, ça va seulement être le grand n, il n'y aura pas le moins 1, donc ça c'est une des différences entre population et échantillon. Ensuite, je vais remplacer mes termes, donc on a dit, ça va être la somme de tous les x i, toutes mes valeurs, moins la moyenne. Donc, on débute. Somme de 75, moins la moyenne, au carré, plus ma deuxième valeur, 154, moins 213 au carré, et ainsi de suite pour chacune des valeurs. Donc là, vous voyez, je vais me faire seulement la première étape, additionner mes écarts à la moyenne au carré, et ça prend déjà beaucoup de place, et je n'ai que 6 résultats. Donc, l'écart type, c'est une formule assez complexe, assez longue. C'est vraiment important de toujours bien mettre vos démarches pour que votre enseignant, qu'il voit, que vous comprenez bien, parce que c'est possible que vous fassiez des erreurs de calcul. Donc là, juste pour se rappeler, moi, je vous conseille toujours de bien identifier, prenez des marqueurs. Bon, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai ma moyenne. Ma moyenne, est-ce que je l'ai toujours bien identifiée ? Vous voyez, là, je t'allais vite, là. C'est tellement dans la lune que j'ai oublié mes petits virgule 7. Oups, là. Virgule 7, 213,7. Parce que si j'oublie ça, ça ne sera pas le bon résultat. Ensuite, au carré, c'est bon. J'ai tout en mis au carré. Xi. Ça, ce sont mes résultats. Ça, ça va. Ils sont tous là. Ensuite, je fais une division sous forme de fraction. N. Le nombre de mon échantillon. 6. Moins 1. Donc, en ce moment, ma formule, elle est bien écrite. Cependant, on se rappelle toujours, puisque la prochaine étape, c'est de mettre dans votre calculatrice, Dans une calculatrice, on va vraiment faire chaque côté de la fraction d'un coup. Fait que moi, j'aime bien mettre mes parenthèses. Cette fois-ci, puisqu'on a au carré, les petites parenthèses, elles, sont vraiment obligatoires. Il ne faut pas du tout les oublier. Sinon, ça ne vous donnera pas le bon résultat. Donc, à l'examen, c'est très, très facile de se tromper. C'est pourquoi votre enseignant va toujours vous demander de bien mettre votre démarche. Identifiez toujours les éléments importants. Donc, là, on a vu la moyenne 213,7. 6, c'est mon N. Je vais lui montrer que vous avez bien identifié ces éléments-là. Et là, on va sortir sa calculatrice et on va faire le calcul. Premièrement, la grande parenthèse qui me permet de faire le calcul de la ligne du haut de ma fraction avant la ligne du bas. Ensuite, les petites parenthèses qui, cette fois-ci, contrairement à la moyenne, sont obligatoires. Sinon, ça ne marchera pas du tout parce que vous avez une racine carrée d'une subtraction. 75, moins 213,7 au carré plus... Plus... On ouvre toujours les parenthèses. Moins 213,7 au carré. Plus 288... Ah! J'ai oublié ma parenthèse. On revient. Plus... Ouvrez la parenthèse. 288. Moins 213,7 au carré. Plus... J'ouvre ma parenthèse. 420. Moins 213,7 au carré. Plus 140. Moins 213,7 au carré. Et finalement... Au carré, super important, je ferme ma grande parenthèse. Comme ça, quand vous avez cliqué sur égal, ça va bien faire toute votre ligne du haut. Puisque je suis certain d'avoir bien fermé mes deux parenthèses, je peux bien mettre la division. Sinon, on peut faire égal et diviser une étape supplémentaire. Là, j'écris soit 5, mais si je veux mettre 6 moins 1, je devrais même mettre ma parenthèse, sinon ça ne donnera pas le bon résultat. Ça va faire toute votre ligne du haut. Diviser par 6, et ensuite le moins 1. Et ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez vraiment faire diviser par 5. Je ferme. Je peux faire ce égal. C'est égal à 15277,868, quoi, des minutes d'études. Et puisque c'est la variance, puisque c'est un résultat au carré. Donc là, on a la moyenne des écarts des valeurs à la moyenne au carré corrigé, parce que c'est un échantillon. 6 moins 1. Puisque c'est au carré notre résultat, mais les unités aussi doivent être au carré. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Donc là, on a des minutes au carré. Ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des minutes. C'est pourquoi on va plutôt favoriser l'écart-type. Et même plus tard dans le cours, vous allez voir pour la cote Z, le coefficient de variation et plein d'autres choses, comme la loi normale. On travaille essentiellement avec l'écart-type. Donc, l'écart-type, c'est une formule toute simple. Je retourne dans mon laine de mémoire. Vous voyez, donc là, j'ai la formule de la variance. Si je vais à la page précédente. J'ai la formule de l'écart-type. Mais dans les faits, là, c'est exactement la même formule, à part une grande racine carrée qui va englober ma variance. Et vous voyez que le symbole, c'est juste S. Donc, variance, symbole S au carré. L'écart-type. Simplement S. Ce qui veut dire que c'est comme si je faisais la racine carrée de ma variance pour annuler. Donc, dans les faits, je peux faire la racine carrée de mon résultat. Donc, on va faire racine carrée de ma réponse answer précédente. Égale racine carrée de 15267,868. Et là, comme on a fait la racine carrée, on peut aussi faire la racine carrée de notre unité. Donc, on n'a pas besoin de mettre au carré. Donc, c'est vraiment 123,604 minutes. Ce qui est un très, très grand écart-type. Si on allait voir la distribution. Donc là, j'avais fait un petit dessin rapidement. Juste pour vous montrer que... Donc, ça, c'est une ligne à l'échelle. Donc, qui partirait de 0 minute d'études jusqu'à 420. L'étudiant qui a étudié le plus longtemps. Notre moyenne est à 213,7. À part l'étudiant qui a étudié 205 minutes. Ensuite, la plupart, celui qui utilise 75 minutes, 420, sont très, très, très éloignés. Donc, ça, c'est une distribution qui est très étendue. Les résultats sont très dispersés. Ils ne sont pas tous rapprochés. De la moyenne, au contraire, ils sont éloignés. Si on s'imagine un polygone de fréquence. Je ne prendrai pas ces résultats-là, mais juste en général. Si vous avez une variance et un écart-type qui est faible. Vous avez plus de résultats qui vont se concentrer. Ce n'est pas très beau, là. Ici. Plus proche de ma moyenne. Contrairement à si vous avez une distribution très étendue. Il y a plus de chances que vos résultats se retrouvent à toutes sortes d'endroits. Et pas concentrés autour de la moyenne. Donc, c'est pour ça que l'écart-type et la variance sont des mesures très importantes. Ce qui nous permet d'estimer un peu à quel point notre distribution est dispersée ou non. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a aidé. Vous allez voir, là. Un calcul très long. Donc, toujours, mettez bien votre démarche. Si vous avez mis toute votre démarche correctement, mais que vous avez fait une erreur de calcul. J'imagine que votre enseigneur va quand même vous donner une partie des points. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Et on se voit dans une prochaine vidéo.